Salut les internautes, bienvenue chez de la vigne à l'Olivier avec notre partenaire logique. Ce lundi matin par un grand soleil à la Ciotat, on a décidé de vous faire découvrir notre salade à l'italienne. Alors pour notre recette aujourd'hui, on va avoir besoin d'une salade croquante à l'italienne. On a dans cette salade de la trévise, on a de la roquette, on a un petit peu de frisé et puis des jeunes pousses d'épinards. C'est une salade qui est très gourmande, vous allez la trouver facilement chez votre maraîcher, votre primeur, pour ceux qui n'ont ni maraîcher ni primeur à disposition, éventuellement dans votre petit supermarché. C'est vraiment une salade qui est importante, gourmande et qui est une salade de saison. Alors pour notre salade, une jolie assiette, le dressage c'est important. On prend une jolie poignée de salade, on essaye de se faire un petit peu plaisir et surtout ce qui est important dans votre assiette c'est de la bomber un petit peu, de ne pas trop l'aplatir pour lui donner un effet un peu voluminant. On va commencer par notre cœur de bœuf. Donc tout simplement, on n'a pas besoin de toute cette tomate, on s'en servira pour d'autres recettes. On va se couper une belle tranche de cette tomate cœur de bœuf. Très joli produit. Et de cette tranche, on va tout simplement aller se chercher des petits quartiers. Alors on envoie nos petites tomates. Donc ce qui est important, c'est toujours de donner un petit peu de générosité et un joli visuel à nos salades tout simplement pour démarrer la salade. On y va maintenant avec la green. Alors la green, même principe, on va se la couper en deux. On n'a pas besoin de tout le produit. Vous voyez, on est déjà sur du joli produit. Et la green, on va simplement la couper en quatre petits quartiers et on va simplement venir la disposer toujours pour la beauté sur les quatre coins de notre salade. Et la dernière tomate qui va nous servir également à apporter un petit peu de couleur et en même temps un petit peu de sucrosité. C'est une tomate qui est très, très douce. Et alors celle-ci, particularité, on va se la couper comme ça en petites rondelles pour aller un petit peu modifier le sens de la coupe de nos tomates pour apporter là aussi quelque chose de gourmand. Et on va venir la disposer comme ceci dans notre salade. Et voilà pour la petite touche de couleur. Donc on va continuer avec l'oignon rouge qui va nous apporter un petit peu de croquant et en même temps un petit peu de sucrosité. On ne va pas en mettre beaucoup. On va simplement en mettre quelques fines tranches qu'on vient tout simplement disposer sur notre salade. Et ça suffira largement. Et puis on va finir avec un légume de saison qui est le fenouil. Alors important de les prendre petits les fenouils. Ils sont plus tendres et souvent ont beaucoup plus de goût. Ce qu'on recherche pour cette salade. Donc pour le fenouil on va juste lui retirer l'arrière. On va regarder maintenant la coupe de l'eau. Du fenouil donc le fenouil on va lui retirer son cœur qui est souvent un petit peu dur. Tout simplement comme ceci. Et on va juste récupérer quelques fines tranches de fenouil. C'est important de couper finement le fenouil parce qu'il apporte pas mal de goût. Il ne faut pas qu'il emporte notre salade. Et le fenouil comme tout à l'heure. Et alors on finit avec une petite carotte qui est aussi un légume de saison. On ne va pas en mettre beaucoup. C'est vraiment l'idée de mettre un petit peu de couleurs et un petit peu de croquants. On la coupe en deux tout simplement. Et puis on vient faire des fines lamelles de carottes. Voilà. Ça suffira. Et puis l'avantage de la carotte. Vous la mettez un peu comme vous voulez mais c'est surtout que ça apporte également un petit peu de couleurs. Alors maintenant on va mettre dans cette salade les antipasti. Alors pour la petite histoire, l'antipasto en Italie. Anti c'est avant, pasto c'est le plat. C'est quelque chose qu'on retrouve sur la table en Italie souvent au moment de l'apéritif. Ce n'est pas forcément une entrée. C'est plus des petits légumes du soleil, éventuellement quelques petites tranches de charcuterie et de fromage qu'on va retrouver vraiment vraiment avant l'entrée et avant le plat. On est sur des antipasti. Alors en premier, on va démarrer avec la tomate semi confite. C'est de la sammarzano qui est coupée en quatre, séchée au soleil entre 8 et 10 jours et ça nous donne un joli produit d'exception. Alors voilà, on vient tout simplement les disposer sur notre salade. Alors comme on est gourmand, on va en mettre un peu plus parce que ça c'est vraiment vraiment plein de gourmandise. Quelques artichauts toscans, ce sont simplement des artichauts qui sont coupés en dés, à peine grillés et toujours passés à l'huile d'olive et on vient les disposer comme ceci, toujours dans notre salade pour donner du visuel. Nos courgettes grillées, pareil ce sont des petites courgettes qui sont coupées en fines lamelles et qu'on va venir toujours disposer, alors n'hésitez pas à faire ça joli. Voilà pour les courgettes grillées. Alors dernier légume pour cette salade, la fleur de capre. Alors c'est un produit qui est un peu méconnu, ça nous provient de Lampedouze, une petite île au sud de la Sicile. C'est la fleur du caprier, si on le laisse aller un petit peu plus loin on a une capre et là on le cueille un petit peu avant. C'est un peu le goût d'un petit cornichon, moins fort, mais on a ce côté un petit peu acidulé et un petit peu croquant sous la dent. Et alors n'hésitez pas, les petites capres, comme c'est un produit qui n'est pas très connu, assez spectaculaire, on peut en jouer un petit peu en les disposant de façon à ce qu'elles soient vraiment presque au cœur de l'assiette. Notre burrata qui va se retrouver au cœur de notre assiette, qui va aussi être un joli marqueur. Alors une burrata, quand vous l'achetez, il faut que vous ayez cette consistance, il faut que ça soit crémeux, il faut que ça soit souple. Si elle est dure, c'est qu'elle a déjà quelques jours malheureusement de frigo et on n'est plus sur un produit d'exception. Là vous voyez, si on coupe cette burrata à l'intérieur, on a vraiment de la crème de burrata. Et vous venez tout simplement la disposer comme ceci. Et vous pouvez déjà constater que sur la burrata, on a mis un petit peu d'origan et on va en remettre encore un tout petit peu dans notre salade. On va finir par assaisonner cette salade. Alors d'abord un petit peu d'origan. On est sur un origan sauvage sicilien. Il ne faut pas en mettre trop parce que l'origan a tendance à en porter un petit peu. Juste une petite pincée d'origan. On a des petits pignons. Alors là aussi, on va apporter un petit peu de croquant à notre salade. Voilà deux petites pincées de pignons qui ont été préalablement grillés. Et puis des copeaux de parmesan qui vont venir là aussi marquer une salade à l'italienne. Alors pour couper notre jambon de parme, on utilise une trancheuse professionnelle. Forcément tout le monde n'est pas équipé. Mais si vous allez chez votre charcutier, vous lui demandez tout simplement de vous couper des très très fines tranches de jambon de parme pour votre salade à l'italienne. Et donc nos tranches prédécoupées vont venir simplement finir notre salade à l'italienne. Là aussi, c'est important. N'hésitez pas de bomber les tranches de façon à ce que ça nous donne du volume. Notre salade commence à sortir un petit peu de son assiette. Et on finit avec une petite tomate grappe qui a été juste passée au four avec un petit filet d'huile d'olive. On vient tout simplement poser un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Et alors, tout simplement, et soyez généreux, de l'huile d'olive de bonne qualité. Ici, on a de la sicilienne. Et on vient tout simplement, on évite le jambon bien entendu, et on vient tout simplement aller mettre encore un petit peu d'huile d'olive sur cette jolie salade. Et voici. Et pour le clin d'œil, petit graissin artisanal qu'on vient juste disposer sur l'assiette. Ça apporte un petit peu de gourmandise. Et là aussi, encore une fois, du croquant à l'italienne. Alors les internautes, on a réalisé une jolie salade. Maintenant, je vous propose quand même de la déguster. Notre salade italienne, je pense qu'on a fait un joli travail. Et on passe à la dégustation. Bon appétit. Alors moi, je commence toujours par la partie crémeuse, qui est notre burrata. Et vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ça une burrata. C'est vraiment de la crème de mozzarella. Et ça, c'est juste un péché mignon. Puis après, on y va. Nos jolies tomates. Avec nos jolis filets d'huile d'olive qu'on a mis tout à l'heure. C'est bon, c'est gourmand. Les petits artichauts. Tomates san marzano, la confite. Comme je suis gourmand de ça, je reviens sur la burrata. Parce que... Ben écoutez, je me régale. Et alors, pour accompagner cette jolie salade italienne. Aujourd'hui, je vous propose un Montepulciano d'Abruzzo. Qui est un vin qui est bien équilibré. On va avoir un petit peu de fruits, mais pas trop. C'est un vin qui est gourmand. Qui est gourmand au nez. Qui est gourmand au palais. Qui accompagne merveilleusement bien notre salade italienne. A la santé.